Si on vous a choisi aujourd'hui, c'est parce que vous êtes... Vous êtes le moins pire. Bonjour à vous. Merci de nous faire part de votre présence aujourd'hui. Vous allez rapidement constater que nous avons des critères bien définis en ce qui concerne nos attentes. Tout d'abord, présentez-vous et pourquoi vous prendrez vous plus qu'à l'autre ? Alors écoutez, moi c'est Phil. J'ai déjà casté pour plusieurs colocations. Bonjour, moi c'est Maximilien, c'est mes copains, c'est mon esprit. Vous pouvez m'appeler Filou, Filin ou Fifi. Bonjour Julien, je suis étudiant en école supérieure de gastronomie internationale. Filou, Filie, mes amis m'ont longtemps appelé Fipette, mais pour les intimes, c'est Philippe. Écoutez, je ne suis que chauffeur, je ne compte pas rester bien longtemps. J'espère adopter un pingou avant la fin de l'année. Ma famille a toujours pensé que j'avais un grand talent pour cohabiter avec des gens. Je me suis fait virer de l'internat. Un dino, je me suis fait virer de l'internat. Je me suis fait virer de chez moi du coup, je cherche une colocation. Un dino, je cherche une colocation. Bien, mais du coup, qui se porte gamin ? C'est mes parents. Très bien, et qui exerce-t-il comme profession ? Ils vendent des saucisses. Mais ce n'est pas un métier ça. Ah si, 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 ils sont de saucissonniers. Mon père est bureaucrate depuis... Écoutez, je viens de perdre mes parents. Pourquoi n'a-t-il plus de parents ? Ils ont-ils mangé ? Et du coup, ils se portent quand même garant. La garantie, c'est ça. Pourquoi essayait-il de nous acheter avec deux sacs de farine ? Son père a dit de me nier. Je ne mange pas de ce pain-là. T'entends, nino. Ils ne veulent pas de nous. Ça va, je suis rendu différent. Bon. Ma maman m'a toujours dit de goûter. Vous savez, j'ai déménagé en octobre 2010. J'ai suivi mes parents, mes frères, mes sœurs et de toute manière. Je pense avant tout que... Mais bon... Quel genre de plat êtes-vous capable de nous cococter ? Eh bien, écoutez, je sais faire une émulsion de potiron au navet blanc. Je ne gère pas les émulsions, moi. Il faut savoir que je ne suis pas très bonne au fourneau, mais j'excelle dans d'autres domaines. Bon, alors moi, je ne suis pas là pour le casting. Je pense que vous vous en doutez. Avec la soirée que vous m'avez encore fait hier soir, je commence à en avoir plein de cul. Il faut que vous préviennent combien de fois ? Les gonzesses avec leurs talons aiguilles, ça n'arrête pas. Elles ne peuvent pas les enlever, leurs godasses ? Et en plus, ça rigole comme des cannes. Putain, ça fait chier tout le monde. Moi, je vous avertis, la prochaine fois, je n'hésite pas, j'appelle les keufs. C'est la der. OK ? Bon, par contre, maintenant, j'aurais besoin d'un petit peu de crème, s'il vous plaît. Êtes-vous capables de tout partager, comme par exemple, votre dentifrice ou votre brunsa-dents ? Et votre calce ? Et t'as neuf ! Franchement, brunsa-dents, c'est chaud, quoi. Bactéries, l'hygiène, ça tue, quoi. Des tuiles caramélisées aux esponades complètes de Camargue, et ses graines de césar. Dégueulasse. Dégueulasse. Oh, casse-toi, dégage. Dégueulasse, il monte. Dégueulasse, hein. Vas-y, dégage. Vas-y, casse-toi, là ! Est-ce que tu fumes ? Tu payes ta classe ? Non. Maximilien. Tu fumes, coquin. Oui. Êtes-vous capables d'avancer les courses ? Et votre essence ? Et le numéro de ta meuf ? Pour les courses, je peux vous faire un chèque, c'est cadeau. Pour l'essence, voyez avec mon chauffeur. Siméon. Mais Siméon ! Mais où est-on passé ce gredin ? Un entremet contemporain de Dindes, accompagné de son voluptueux biscuit de Rascasse, aux racines d'hiver. Haute-moi d'un doute. Que cuisine-tu j'étais ? Je vous ai déjà dit que de toute manière, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis qu'un simple chauffeur. Oh, Siméon, Siméon. Mais cesse d'importuner ces jeunes gens. Ah, ces noirs. Ils étaient bien moins bavards dans le temps. Je regarde mes comptes. Des champignons. Vous voyez ces petites têtes dans la forêt l'automne ? On a envie de décroquer, on a envie de les pomponner. Moi, j'aime la vie, je croque la vie. Et c'est pour ça que dis-je ? La vie, c'est quoi ? C'est la terre, le feu et l'eau. Mais les quatre éléments de la vie. Et voilà, qui tournent autour de cette vie. La vie. Des champignons, des champignons, c'est bon. On va donc maintenant aborder l'élément clé de l'entretien. Sache que tu peux faire la différence. On n'a pas de play, t'as une play ? Non. Dégage. Casse-toi. Collabo ! PIT PIT ! Vous savez, je suis contre cette nouvelle technologie. Elle nous abrutit face à cette beauté naturelle que l'on pourrait qualifier... De... Tu disais quoi déjà ? J'ai la hui. Me retire-je ? Me retire-je ? Je retire-je. Me retire-je ? Il retire-je, je retire-je. J'ai la 4 ! Hum ! Ah, je le foute ! Oh ! Mais j'ai qu'une manette ! Mais j'ai une mère jeunesse ! Un risotto de Saint-Jacques sur son lit de fenouil et sa parandole de légumes en cire. Bon bah sinon... Des pâtes ! Ah, ma voix ! Et pour finir, avez-vous un talent particulier ? Hop, 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 hop... Bonjour les colloques, je suis Maximus Cinebus, vous allez bien ? Est-ce que je peux la refaire parce qu'en fait j'étais pas super concentré ? Vous me laissez une chance ? C'est parti ! Bonjour les colloques, vous allez bien ? C'est Maximus Cinebus ! Il retourne ! Ah 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 ! Vous avez pas quoi de me taper, j'étais lunette ! T'as fait du sport avant de venir ? Euh, non. Il a pété. Bon c'est sûr qu'il a pété. Bon c'est sûr qu'il a pété. Bon c'est sûr, oui, c'est sûr. Bon c'est sûr celui qui a pété. Ooooooooh ! Ooooooooh ! Ooooooooh ! Oui, allô ? Comment faire une vidéo, je te cherche ? Oui, j'arrive, Maximus ! Maximus... Ne serait-ce pas l'abruti qui nous a fait un tour de ventrilo... De ventrilo... Qui nous a fait un lumérant ? Oh la salope... La salope... Salope ! Oh la salope... Si on vous a choisi aujourd'hui, Oui, c'est parce que vous êtes... Vous êtes le moins pire ! Le moins pire ! Le moins pire ! Premièrement, je vous ai dit MULLETE fois que je ne suis que chauffeur Et je passe pas casting ! Et puis, vous croyez vraiment que j'ai cette erreur de vivre Avec trois racistes comme vous A chaque fois que vous avez besoin d'un noir Pour l'une de vos putain de vidéos ! C'est moi qui dois le faire ! Et puis... Vos blagues du genre... J'ai mangé mon père... Vous trouvez ça malin ? Vous trouvez ça malin ? Ce n'est pas malin de... C'est malsain ! L'aristo, il a besoin d'un chauffeur... Comme par hasard... C'est le noir de l'histoire... Et puis... J'ai eu de la chance hein... Qui sur l'autre custod qui se tape la blague du... Il a pété... Il a pété... Je vous préviens hein... Vous n'êtes pas prêts de me revoir... Bande de blaireaux ! D'ailleurs, j'en ai marre de cet accent que vous me faites faire ! Je m'appelle Francis... Et je viens de Brest... Et je vous emmerde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vous occuperai !